Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisé en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chance de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez vous le 1er le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Aujourd'hui je reçois Emmanuelle Morevichard qui est thérapeute holistique et guérisseuse sur le chemin du féminin blessé au féminin sacré. Elle accompagne les femmes qui souffrent de maladies gynécologiques comme l'endométriose ainsi que des femmes qui ont un désir d'enfant inassouvi. Dans cet épisode elle nous partage son parcours avec l'endométriose qui a bien failli lui coûter la vie à 35 ans. Après la rupture d'un endométrium, elle enchaîne les opérations d'urgence et ressent qu'elle ne survivra pas à ses épreuves si elle ne reprend pas sa vie en main. Elle engage alors un profond chemin de guérison et se forme à de nombreuses pratiques telles que l'hypnose, l'art-thérapie, le tantrisme, la thérapie systémique et bien d'autres encore. Elle nous explique les dimensions émotionnelles, mentales, spirituelles et symboliques de la maladie et grâce à son approche de fond, elle guide les femmes à utiliser la maladie comme tremplin d'évolution et les aide à guérir au-delà des symptômes. Elle nous raconte également son incroyable chemin vers la maternité et comment elle a appris sa grossesse à 40 ans, deux mois seulement après que les médecins lui aient assuré qu'elle n'avait aucune chance de tomber enceinte, même avec une five. C'est en s'appuyant sur son propre cheminement qu'elle apprend aujourd'hui aux femmes à défocaliser leurs besoins d'enfants, à exprimer leur envie de maternité autrement et à remettre de la vie et de la joie dans leur vie. C'est un échange passionnant qui résonnera différemment selon votre stade d'évolution sur votre chemin de guérison mais qui dans tous les cas ne vous laissera pas indifférente. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien. Salut Mélanie, merci pour l'invitation, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi, je vais super bien, merci. Super, je suis ravie vraiment de te recevoir, je pense et je suis convaincue que ça va être passionnant. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je trouve toujours difficile de se présenter, qu'est-ce qu'on va dire de soi et qui on est. Déjà peut-être au niveau professionnel, je suis thérapeute et là aussi la définition est complexe pour moi, je me qualifie de thérapeute holistique, parfois de guérisseuse, sur le chemin du féminin sacré, du féminin blessé au féminin sacré pour faire très court. Donc j'accompagne essentiellement des femmes qui souffrent d'une maladie gynécologique grave, telles que l'endométriose, dont j'ai moi-même souffert, mais aussi d'autres maladies, d'autres pathologies du féminin, vers la voie de la guérison au sens holistique du terme et puis j'accompagne également des femmes qui ont un désir inassouvi d'enfants. Voilà, ça c'est pour la partie individuelle et puis j'anime aussi des groupes autour du féminin, des énergies féminines et masculines. Donc ça c'est un petit peu ma mission, ma passion, le cœur de ce que je fais. Ok, super. Ok, et du coup c'est pour cette raison que je t'ai proposé de participer au podcast aujourd'hui. On va vraiment parler de tout ce qui est endométriose et maternité, enfin désir de maternité en tout cas. Et pour commencer en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, alors pour l'avoir pratiqué, je pense que c'est difficile de mettre des mots dessus, mais est-ce que tu peux nous expliquer ta manière de travailler en fait ? Comment tu abordes les choses et peut-être quel genre de personnes peuvent te contacter ? Alors ma façon de travailler, en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué de l'expliquer parce qu'elle est issue de tout mon propre cheminement avec la maladie, tout mon chemin de guérison, toutes les thérapies que moi-même j'ai suivies, j'ai à peu près tout essayé, tout fait, toutes les formations que j'ai faites, que j'ai suivies pendant ce temps-là. Et j'ai voulu vraiment combiner tout ce savoir combiné à des connaissances que j'ai reçues en fait, voilà, que je me suis réappropriées depuis la nuit des temps en fait, c'est une reconnexion à mon savoir ancestral, on dira. Et tout cela, je le combine dans cet accompagnement, mais qui est quand même très basé sur ma propre expérience, mon propre vécu dans ma chair. Et donc j'accompagne essentiellement à ce que j'appelle moi une guérison sans holistique du terme, dans le sens où je ne m'occupe pas forcément uniquement des symptômes dans le corps physique, mais je m'intéresse à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quelles sont les causes derrière la maladie, quelles sont les causes émotionnelles, quelles sont les causes mentales, quelles sont les causes spirituelles. Donc il y a toujours cette dimension-là qui apparaît dans mon travail. Donc c'est vraiment un travail de fond, on dira. On plonge dans les profondeurs de tout ce qui a pu amener cette maladie ou cette difficulté enfantée, ces blocages divers et variés. Et la maladie, en tout cas ce qu'on entend par maladie communément, c'est-à-dire les symptômes, les douleurs ou l'infertilité, etc. Pour moi, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Et sous la mer, il y a ce gros bloc de glace. Et ce gros bloc de glace, c'est ce qui a pu favoriser cette pointe qui sort de l'eau. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le bloc dans la mer. Et donc on va aller vraiment travailler en profondeur pour nettoyer ce que j'appelle moi le terrain, mais ce n'est pas le terrain dont parle le terrain ou naturopathie. C'est plutôt le terrain justement de l'âme. C'est plutôt le terrain émotionnel. C'est plutôt qu'est-ce qui, dans ta vie, ou peut-être au-delà même de ta vie, a pu amener cette maladie. Du coup, pour répondre à ta question, avec qui je travaille, eh bien avec des femmes qui sont prêtes à plonger, à faire face, à aller regarder ce qu'il y a derrière la maladie, qui sont intéressées aussi à utiliser la maladie vraiment comme tremplin, comme tremplin d'évolution. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand la médecine allopathique en gros m'a expliqué, parce que c'est assez clair, que soit j'allais prendre la pilule tout le temps, soit j'allais me faire opérer plein de fois. Un grand spécialiste m'a dit « Mais madame, à votre âge, vous auriez déjà dû être opérée 15 fois. » Comme si c'était une évidence d'être opérée du bas-ventre, comme si c'était si facile que ça, d'être charcutée. Eh bien moi, là, il y a eu un réveil, je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Donc j'ai fait vraiment ce cheminement d'aller y mettre du sens. Et donc c'est nécessaire d'avoir cette envie d'y mettre du sens et de comprendre que derrière la maladie, il y a des cadeaux cachés et que la maladie, en fait, est là pour quelque chose, pour nous envoyer des messages et puis pour nous aider à grandir, à évoluer au-delà de la guérison ou de la disparition des symptômes physiques, en fait. Donc c'est tout, c'est pas, Nel, c'est très très vaste. C'est ce que je te dis là en quelques mots. Oui, c'est vraiment une approche causale plus que symptomatique en fait. Exactement. En fait, pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que quand on souffre le martyr, et c'était mon cas, vraiment j'avais une endométriose de stade 4 très 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 sévère et je souffrais dans mon corps chaque jour du cycle. C'était pas juste, entre guillemets, des douleurs de règles comme on les appelle. Moi, j'avais des douleurs pendant les lunes, mais tout le temps du cycle, la nuit, le jour, j'avais de la fibromyalgie parce qu'on a parfois, ou souvent, quand on a une endométriose sévère, des pathologies associées. La fibromyalgie, ça peut en faire partie. Moi, j'avais de la candidose chronique, donc il y a une cause tout le temps. Bref, j'avais plein d'autres trucs. Je finissais tout le temps en urgence. Donc je sais ce que c'est que de souffrir profondément dans son corps au quotidien. Et donc évidemment que de trouver des solutions pour diminuer les symptômes, c'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à mon sens. En tout cas, quand on souffre d'une forme très sévère de la maladie, et d'ailleurs je le constate avec les femmes qui souffrent d'infertilité ou qui ont des problèmes à avoir un enfant, ou de garder l'enfant en tout cas quand elle tombe enceinte, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller traiter derrière. Parce que si je ne vais pas traiter les grosses peurs ou les grosses problématiques, les gros traumas derrière, eh bien, parfois c'est pas suffisant que d'essayer de traiter le symptôme. C'est vraiment ma spécialité plutôt, l'approche effectivement causale. Oui, ok. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un petit peu justement sur ton parcours ? À quel moment tu as découvert que tu avais de l'endométriose ? Ça c'est toute une histoire. En fait, on m'a nommée la maladie à 35 ans en D'accord. Aujourd'hui j'en ai 44, on m'a nommée la maladie à 35 ans. Avant, j'en avais entendu parler, mais ce n'était pas trop un sujet pour moi en fait. Mais tu avais déjà des douleurs malgré tout ? Alors oui, j'en ai eu à l'adolescence, mais j'ai fini aux urgences une fois, tu vois, pendant que j'avais mes lunes, je suis tombée dans les pommes en pleine rue, donc j'ai fait la totale, ambulance, urgence, mais on m'a renvoyée à la maison avec des antidouleurs, enfin comme d'hab quoi, je dirais, beaucoup de femmes. En gros, c'est normal et puis ma gynécologue à 20 ans, 18 ans, 19 ans m'a proposé de prendre la pilule et moi j'ai dit non. En fait, instinctivement, j'ai dit mais la pilule c'est un contraceptif et là je ne veux pas l'utiliser pour ça, donc je ne vois pas pourquoi je prendrais une pilule pour les symptômes, donc j'ai dit non. Et puis j'ai tenu un petit moment et puis ensuite j'ai commencé de prendre la pilule parce que ça m'arrangeait comme contraceptif et moi je l'ai très bien supporté. Effectivement, elle a mis sous le tapis des difficultés, mais j'avais d'autres problèmes, j'avais des mycoses à répétition, j'avais quand même toujours des problèmes gynécologiques si tu veux. Mais je n'ai pas été vraiment chercher plus que ça. Et c'est à 35 ans en fait que ça a pété, c'était vraiment violent, ça s'est déclenché. J'ai fini aux urgences, mais vraiment on a dû m'opérer d'urgence, j'ai un kyste endométriotique, donc un endométrium qui a pété, j'ai dû être opérée d'urgence, trois mois plus tard, rebelote, j'ai dû être transférée de l'étranger en Suisse, j'habite en Suisse pour me faire opérer d'urgence, j'ai fait une péritonite par là-dessus. Les médecins ne savaient plus, c'était l'horreur, j'étais tout le temps à l'hôpital et c'était des opérations lourdes, ils m'ont dû me sortir un bout d'intestin, enfin bon, j'épargne les détails. Mais enfin, on ne savait même plus comment j'allais m'en sortir, ils ne comprenaient plus pourquoi mon système immunitaire n'arrivait plus à faire face. Et donc là, vraiment, il faut dire que j'avais arrêté la pilule quelques temps auparavant. Et puis, il y a eu quand même des événements dans ma vie qui ont fait que, justement, c'est là que ça m'intéresse, ce qui peut générer une maladie. Alors pour moi, la maladie, elle était là depuis ma naissance, depuis. Mon âme est venue avec pour résoudre certaines choses. Donc la maladie, elle ne vient pas comme ça, elle n'est pas venue soudainement à 35 ans, mais elle a été déclenchée. À 35 ans, j'ai vécu une grosse rupture amoureuse, donc un gros choc effectif qui a réveillé quelque chose en moi. Et en plus, dans ma vie, ça n'allait pas vraiment. J'avais un job en fac de médecine que je n'aimais pas vraiment. Je n'étais pas dans une vie que j'aimais. Je n'étais pas dans des relations stables. Ma vie n'allait pas, en fait. Et si tu veux, la maladie est venue me donner une grosse, grosse claque. Et ça a vraiment été d'une violence extrême. Donc, ça s'est enchaîné. J'ai eu des opérations tout le temps. Mais c'était vraiment des opérations d'urgence. Moi, ça n'a pas été des petites opérations planifiées. Et puis, j'étais déjà quand même sur ce chemin de développement personnel, spirituel. Donc, j'étais déjà sur un travail sur moi, si tu veux. Ça m'intéressait déjà. Tout ce qui se passait en moi, etc. Mais là, ça a vraiment précipité le mouvement parce que c'était un petit peu… Ce que j'ai entendu en moi, c'était soit tu t'y mets à fond, soit tu crèves, quoi. C'était vraiment ça. J'ai vraiment cru. J'ai vraiment frôlé la mort. Et j'ai vraiment senti que si je ne me prenais pas en charge, j'allais en mourir. Et pour moi, c'était inconcevable de passer du temps comme ça chaque année sur une table d'opération. Enfin, tu vois, je sentais que je n'allais pas survivre à ça, à cette maltraitance parce que pour moi, ça a réveillé des mémoires de maltraitance, non pas de cette vie parce que je n'ai pas vécu de maltraitance physique dans cette vie, mais d'autres vies. Donc, j'ai vécu ces opérations comme des viols, les maux des médecins parfois très durs. Oui, ça a été vraiment très, très compliqué. Donc, il y a eu toute cette phase jusqu'à 35 ans, en fait, où j'ai vécu un peu dans l'ignorance, si tu veux. J'ai macéré dans mes histoires sans savoir parce que personne ne me disait, ne me parlait de tout ça. Personne ne me parlait de cause de la maladie. Et j'étais à l'époque à des années lumières, en fait, de comprendre ces choses-là. Et donc, à 35 ans, quand c'est arrivé, je me suis plongée encore plus dans ce travail sur moi. J'ai mis tout l'argent que je gagnais dans des formations, dans des thérapies, autour du féminin. J'avais besoin, je sentais qu'il y avait des choses avec les hommes aussi, avec le lien entre les hommes et les femmes. Et puis, j'avais, à cette époque, j'avais très envie d'avoir un enfant. Puis, je n'étais pas dans une relation engagée. Donc, je me suis dit, de toute façon, on m'a dit à cette époque qu'au vu de toutes les opérations que je vivais et puis de mon état, que jamais j'aurais d'enfant. Donc, j'étais déjà, j'étais propulsée tout à coup dans un truc, d'une voyalance extrême sur tous les plans. Donc, ça a été pour moi vraiment là que le processus de guérison, comme je l'appelle, s'est vraiment enclenché. Et là, comme je te dis, j'ai tout essayé. Et puis, parfois, je faisais ce que me disaient les médecins. C'est-à-dire que je reprenais les pilules qui me proposaient les hormones. Puis, après, j'arrêtais. Puis, je finissais à l'hôpital. On me traitait de folle et d'inconsciente. Et j'ai continué mon chemin. J'ai continué mon chemin. J'ai continué mon chemin en travaillant plus sur les blessures de l'âme, tu vois, les blessures énergétiques, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, ma vie a changé. C'est-à-dire que j'ai rencontré enfin une relation stable, un homme avec qui vivre une relation stable, celui qui est devenu mon mari. Ensuite, je l'ai rencontré durant ce travail personnel, en fait. Et du coup, ça a tout enchaîné. J'ai quitté mon travail de salarié. J'ai quitté le lieu de vie, de région. J'ai tout quitté. Et puis, j'ai commencé de me dédier à l'appel intérieur, la voie intérieure qui était l'appel d'accompagner les personnes sur ce chemin de guérison. Et puis, peu à peu, ma manière d'accompagner aussi, c'est, si tu veux, c'est développé en faisant les choses, en accompagnant. D'abord, j'ai eu quelques amis qui avaient des soucis, je les accompagnais. Puis, peu à peu, je me suis comme reconnectée à une puissance de guérison, même vibratoire. Et puis, de plus en plus, j'ai reçu des informations. Et du coup, mon corps, il s'est calmé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, ça a été un chemin. J'ai eu des rechutes, j'ai eu des peurs, des doutes. Ça fait partie du chemin, mais je n'ai pas lâché, quoi. Et puis, on arrive ensuite vraiment, je dirais un petit peu au summum de ce processus. C'est quand, à un moment donné, avec mon compagnon, mon mari, on envisage d'avoir un enfant. Donc, j'avais 40 ans. Avant, ce n'était pas un sujet pour nous, en fait, parce qu'on venait un peu de se rencontrer. Puis, on avait d'autres choses à mettre en place. Donc, voilà, on avait fait en sorte que ce ne me sentait pas encore prête. Et puis, au moment où je me sens prête, eh bien, j'arrête donc les traitements. Je voulais arrêter les traitements hormonaux. Et là, j'ai fait un contrôle chez la gynécologue. Et puis, alors là, oh là là, oh là là, quel rendez-vous mémorable où elle me dit, elle me dit, madame, il n'y a aucune chance que vous tombiez enceinte. Vous n'avez plus d'ovocytes. Vous êtes dans un état inflammatoire incroyable. Et puis, on lui dit, mais la FIV, alors ? Dieu, mais non, la FIV, ça ne sert à rien. On ne va pas pouvoir faire de stimulation ovarienne. Vous n'avez plus d'ovocytes. Donc, tu étais là, mais attends, il y avait quelque chose de bizarre dans cet entretien. C'est comme si, je sais que ça peut paraître bizarre parce que j'avais 40 ans. Il faut quand même comprendre les choses. C'est totalement exceptionnel. Ce que je raconte dans mon histoire, c'est que je n'ai jamais essayé de tomber enceinte auparavant, jamais dans ma vie, puisque je n'étais pas dans des relations engagées ou qui me le permettaient. Et donc là, c'est comme si, en fait, je n'ai jamais essayé. Tu n'as jamais essayé. Puis tout à coup, on dit, mais vous n'en aurez pas. Attends, mais attends, je n'ai même pas... Tu n'as même pas commencé, en fait. Tu n'as pas commencé, que déjà, il y avait un truc, ce n'était pas possible. C'était à nouveau très, très violent, en fait, cette annonce. Et pour mon mari, c'était compliqué aussi. Donc, on est rentrés chez nous. On était mal. On a pleuré. On n'était pas bien. Puis mon mari est thérapeute aussi. Puis ensemble, il m'a aussi soutenue dans ce processus de, écoute, parfois, on sera heureux, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ce n'est pas l'enfant qui va amener ton bonheur, etc. Et j'ai vraiment fait ce travail de défocalisation dont on va peut-être parler tout à l'heure. Et il se trouve que deux mois plus tard, j'étais enceinte. Deux mois plus tard. Plus tard. C'est fou. Deux mois plus tard. Et oui, non, mais vraiment, c'est fou de chez fou, tu vois. Ça veut dire qu'il y a eu deux mois d'essai. Et puis encore même pas vraiment, puisqu'on nous avait dit que... Tu vois, on ne s'est même pas focalisé là-dessus. On s'est dit, bon, laisse tomber. Et puis, on a fait quand même un appel d'âme. Peut-être qu'on va y revenir. Mais on a lâché. On s'est dit, bon, écoute, voilà. Parfois, c'est comme ça. Deux mois plus tard, je tombe enceinte. Alors là, évidemment, j'ai eu une phase de déni parce que je ne pensais pas que j'étais enceinte. Moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passait dans mon corps avec les symptômes que j'avais. Je pensais que j'avais de nouveau un kyste, tu vois. Je me suis dit, ben, c'est rebelote et machin et tout. Et je suis retournée chez la gynécologue en pensant qu'elle allait de nouveau me trouver un kyste. Tu vois, c'est comme si j'avais perdu... En fait, au fond de moi, c'est très étrange, mais au fond de moi, j'avais confiance et je savais. Et il y avait une partie de moi qui, comme pour beaucoup d'entre nous, a quand même s'est laissé embarquer par le discours. Le poids des mots des médecins, oui. Mais c'est ça. Mais je veux dire, ce n'est pas facile de faire totalement abstraction. Tout parlait contre moi. Et en plus, j'avais l'âge quand même aussi. Enfin bref, tout, 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 tout. Donc, il y a tout le chemin de guérison que j'avais fait jusque-là. Tu vois, je me suis dit, je ne peux plus rien faire d'autre. Pour moi, c'était clair que je ne prendrais plus jamais d'hormones. C'était clair que je ne ferais plus subir ça à mon corps. Et quand elle m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant et que même une five ne servirait à rien, j'ai eu un moment de soulagement parce que la five, en fait, il y avait une partie de moi qui sentait que je n'avais plus envie qu'on me s'immisce dans mon corps physique. Je crois que les stimulations ovariennes et tout, je ne pense pas que j'aurais supporté. En fait, je n'avais plus envie qu'on me touche. Donc, finalement, bon, il y avait un peu deux choses, tu vois, une grosse tristesse et puis en même temps presque un soulagement qu'elle me m'interdise, en gros, de me faire une five. Et en plus, en Suisse, il faut dire quand même que les fives ne sont pas prises en charge. On doit tout payer dans notre poche et c'est extrêmement coûteux. Donc, c'était étonnant que malgré ça, elle ne veuille même pas me faire essayer, tu vois, me faire payer la five. Mais du coup, je me suis dit, heureusement qu'elle a été honnête parce que payer une five coûteuse pour rien, ça aurait été dommage. Donc, voilà, je suis tombée enceinte et je suis partie chez la gynécologue. J'avais des douleurs, des nausées, mais ça, c'était courant pour moi qu'il y avait tout le temps, tu vois, les symptômes inflammatoires, tu connais. Donc, je suis allée chez elle, puis elle me fait un petit écho, puis elle me dit, regarde, puis elle passe sur l'utérus, il y a comme un petit quelque chose. Puis elle me dit, soit c'est une grossesse, soit c'est une poche de sang. Et moi, je lui dis, mais écoutez, madame, vous savez très bien que je ne peux pas être enceinte. Alors, vérifiez. Puis tu sais, je la faisais vérifier. Allez, allez sur mes ovaires, allez-y, allez-y. Non, mais regardez, vérifiez. Puis tu sais, je voulais qu'elle me trouve ce kyste. Je dis, qu'on en finisse. Non, mais c'était incroyable cette situation. Et je ressors de là, elle me dit, non, mais écoutez, non, je ne vais pas vous donner... Parce que j'avais plus mes lunes. Non, je ne peux pas vous donner quelque chose pour faire venir les lunes. Si je ne suis pas sûre que vous n'êtes pas enceinte. Moi, je lui dis, mais non, mais donnez-moi quelque chose. Vous voyez bien que je ne suis pas enceinte. Vous savez bien que je ne suis pas enceinte. Et je suis allée chez une acupunctrice et je lui ai dit, aidez-moi à avoir mes lunes. Il me dit, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, le gynécologue m'a dit, non, on va faire une prise de sang. On va vérifier. Et moi, je suis ressortie de là, mais j'étais en larmes. Mon mari était à Paris à l'époque, encore, dans son cas il est à Paris. Il m'appelle. Je lui dis, écoute, je t'en rends compte. Elle me reparle de grossesse. Ce n'est pas possible. C'est comme si elle avait remué un peu le couteau dans la plaie, tu vois. Mais je me suis dit, bon, allez, passe par-dessus, laisse tomber. Et donc, j'ai essayé tant bien que mal de me remettre de ce choc. Et puis, voilà, je suis rentrée chez moi. Et puis, elle m'a dit, je vous appellerai quand j'aurai les résultats de la prise de sang. Puis, elle m'a appelée, effectivement. J'étais seule chez moi. Je travaillais sur mes activités. J'étais en pleine création. Puis, je prends le téléphone, tu sais, sans vraiment, sans grande attention, tu sais, tu es en train de travailler. Et voilà, elle me dit, voilà, j'ai le résultat du test. Vous êtes enceinte. Puis, tu sais, je crois que là, il y a eu un blackout. Je vois très bien. Tu vois le truc. Je lui dis, non, non, mais écoutez, là, vous êtes sûre que c'est... Il y a dû y avoir un échange de sang. Tu vois, j'étais vraiment dans le déni total. Ah oui, dans le déni total, oui. Mais total, si tu veux. On m'avait tellement... Si tu veux, pendant toutes ces années, on m'a tellement pris mon corps au prix... Enfin, pris mon corps. J'ai eu tellement l'impression par moments d'être à la merci de ce qu'on me disait ou de ce qu'on me faisait que là, je me suis dit, ben, ouais, non, je suis en train de nouveau de subir quelque chose. Il y a justement dans un processus de guérison ou non, je redeviens maître de moi. Mais là, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé de cet ordre-là. Puis non, en fait, j'étais enceinte et elle-même n'arrivait pas à le comprendre. Elle m'a dit, je vois pas, je comprends pas. À tel point qu'elle a ensuite voulu nous utiliser, en guillemets, pour faire une étude sur notre cœur. Ouais, c'est des choses inexpliquées d'un point de vue médical. Mais après, quand on lui a expliqué avec mon mari tout le travail, tout le processus qu'on avait fait quand même, parce que c'est, si tu veux, c'est un enfant qui est venu avec une facilité déconcertante, comme si j'avais eu 20 ans et que j'avais aucun problème gynécologique. Mais en même temps, il y a eu toutes ces années de travail, justement, sur les causes. Et mon mari aussi, il est allé explorer quelques aspects de ses propres lignées, de sa propre histoire à lui. Donc, si tu veux, on a été tous les deux, quand même, surtout moi, pendant des années, très occupés par ce processus. Donc, c'est quand même le fruit de tout un processus. Et au final, ça s'est passé super facilement. Enfin, c'était comme ça pour moi. Mais voilà. Donc, moi, ça a vraiment été ce moment où on m'a dit, vous êtes enceinte. Le moment où je l'ai accepté, tu veux, ça a été intérieurement, il y a eu comme un déclic. J'ai été entendue et je sais maintenant profondément dans ma chair que la foi que j'avais ou que cette volonté d'avancer aussi toujours sur ce chemin de guérison a payé d'une certaine manière, en fait. Mais ça aurait pu ne pas arriver. Et si tu veux, j'étais en paix aussi avec ça. Mais là, c'était vraiment le moment, je pense, un des moments les plus extatiques de ma vie parce que ça se passait sur un plan. Ce n'était pas simplement le fait que je sois enceinte. Pour moi, il y avait un élément aussi spirituel là-dedans. Je ne sais pas si c'était mon âme qui était en joie profondément, tu vois, d'avoir pu manifester dans la matière tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais été exploré pendant tout ce temps. Enfin, je suis retournée à... Moi, j'ai fait, comme disait un année énergéticien, dans mon changement de guérison, je suis remontée au temps galactique, je suis remontée à la préhistoire de l'humanité. Donc, si tu veux, c'est quand même... Ce miracle, je me le dois quand même, je dois dire, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, j'ai quand même eu cette chance énorme. Et à partir de là, eh bien, pour moi, si tu veux, l'endométriose, sur un plan physique, ça a été vraiment... Ça n'existe, ça n'a plus du tout existé. Ça a complètement basculé. Ça ne fait plus partie de ta vie pour toi, cette maladie ? Absolument plus, non. Absolument plus. Et c'est vraiment impressionnant. Enfin, je me dis, mais je pense que chaque jour de ma vie, je souffrais le martyr. Et on l'oublie vite, hein. Mais quand on a une petite grippe et tout, on se resouvient comme c'est bien d'être en bonne santé. Mais non, plus rien. Avant, je n'arrivais pas à me lever le matin. J'étais épuisée. J'avais une fatigue. J'avais tout le temps mal au ventre. Tout le temps. Mal partout. Mal dans les jambes. J'avais le ventre gonflé. J'étais grise. J'avais de la fièvre, des nausées. Je vomissais. Tout le temps. Donc, aujourd'hui, c'est terminé. Plus de symptômes et non plus de lésions, en tout cas, apparentes sur l'échographie, etc. Oui, j'allais te demander, en fait, tu avais refait des examens médicaux pour voir où tu en étais ? Oui. Alors, je n'ai pas refait d'IRM parce que je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'aller à nouveau faire un examen de ce type-là. Il y a quand même des conséquences invasives. D'autant plus que, si tu veux, je suis très sceptique aussi face aux examens. Je prends beaucoup avec des pincettes. Ce que montre, disons, notre médecine actuelle qui, je pense, est très limitée. Je ne pense pas qu'on voit tout sur une IRM. Je ne pense pas qu'on voit... Moi, on m'avait vu des choses partout, mais si tu veux, moi, j'ai des énergéticiens qui m'ont vu même des lésions dans le cerveau, enfin partout. Et ça, on ne les voyait pas forcément à l'IRM. Mais après tout, ce n'est pas si important. Donc, moi, je ne m'attache pas trop à ça dans le sens où j'ai zéro symptôme, j'ai zéro lésion visible, je n'ai plus rien du tout et je sens. En fait, quand moi, je parle de guérison, vraiment, c'est une mission de ressenti. Ce n'est pas juste une question de disparition de symptômes. C'est que les symptômes associés, comme je les appelle, ont disparu. C'est-à-dire que je suis vraiment en paix dans ma relation de couple, avec mon enfant, au niveau professionnel, etc. Et je me sens apaisée à tel point que je peux vraiment accompagner les femmes sur ce chemin de guérison. Et je le sens au plus profond de moi quand la personne fait ce clic, ce switch vers la guérison, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à quoi je me suis reconnectée. Donc, on ne peut jamais dire, peut-être jamais, mais après tout, si tu veux, au fond de moi, je sais que ce n'est plus un sujet. Oui. Non, mais c'est ça, c'est que souvent quand... Alors, moi, je n'ai pas une endométriose très avancée et puis je considère que je n'en ai plus non plus. Mais c'est vrai que les femmes qui sont atteintes d'une endométriose vraiment très avancée, souvent quand elles disent qu'elles se sentent guéries, c'est vraiment... Elles sont montrées du doigt, elles sont... Mais non, c'est impossible. Et moi, je pense que la personne qui est malade est la mieux placée, en fait, pour le dire. Si elle se sent guérie ou pas, que ce soit prouvé ou non médicalement, si tu te sens guérie au plus profond de toi, c'est quand même le plus important. Exactement. En fait, il ne faut pas se fier à ce que diront les chirurgiens, les médecins. Moi, je ne suis plus retournée voir les spécialistes d'endométriose. Donc, les spécialistes ne voient pas les femmes qui vont bien. Donc, eux, ils vont te parler uniquement de celles qui reviennent. Mais celles qui vont bien, moi, je ne suis plus... Si tu veux... Bien sûr. Si je vais essayer d'un gynécologue qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mes antécédents, il ne saura pas que je suis malade. Donc, c'est quoi la bonne santé ? Je suis en pleine santé. J'accomplis ce que j'ai à accomplir. Je suis en pleine santé au quotidien sans problème. Donc, pour moi, ça, c'est la guérison. Et comme je le dis aussi, j'ai tourné pas mal de vidéos à ce sujet, la guérison, de toute façon, pour moi, ce n'est pas uniquement la disparition de symptômes. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la guérison de tout ce qu'il y a derrière, si tu nettoies le terrain, si tu nettoies les traumas, si tu nettoies tout ça, justement, ce qui a pu générer la maladie, il n'y a pas de raison, si tu as été écouter les messages du corps, que la maladie revienne. Alors, chez certaines femmes, ça peut arriver, bien sûr, que des lésions restent. Mais ça, c'est pour des raisons individuelles de l'âme. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails. On a chacune notre chemin. Mais si notre chemin, c'est de guérir en profondeur, eh bien, on peut. C'est comme le fait d'avoir un enfant ou pas. Moi, je pars du principe, dès qu'il y a une personne qui vient à moi et qui a un désir d'enfant, que tout est possible, du moment, évidemment, qu'il y a un utérus, etc., bien entendu, un corps quand même qui peut accueillir un enfant. Ceci dit, je ne suis pas... le maître de tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une destinée qui fait que dans cette vie, un enfant biologique n'est pas ce que la personne, ce que l'âme de la personne a besoin d'expérimenter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne va pas pouvoir guérir tout ce qu'il y a derrière ses symptômes pour aller vers un apaisement et une paix si elle ne vit pas, par exemple, une grossesse biologique. Donc, on ne maîtrise pas tout, en tout cas pas avec notre mental. On y va avec notre volonté. Je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. Et c'est aussi un peu une des caractéristiques des femmes qui souffrent d'endométriose. On a un mental très fort, on est très volontaire. Alors, c'est très bien à certains égards. Mais parfois, justement, ce lâcher-prise, ce côté abandon, accueil de ce qui est, qui est plus l'énergie yin et féminine, eh bien, elle fait un peu défaut ou il y a un déséquilibre là-dedans. Et moi, j'ai dû apprendre ça. C'est pour ça que je peux aussi si bien accompagner les femmes sur ce processus, d'arrêter de vouloir guérir pour guérir et en même temps, continuer d'avoir ce projet dans son cœur. C'est comme par rapport à l'enfant, c'est arrêter de s'accrocher à l'idée que je vais absolument avoir un enfant sans pour autant faire le deuil. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subtil à comprendre la différence. Oui, je connais bien. Et c'est un chemin peut-être difficile, en tout cas au début. Et en fait, voilà, c'est passionnant. Et plus on creuse, plus on avance. Et comme tu dis, c'est qu'on apprend à défocaliser, à déplacer le curseur et à le remettre à sa juste place, à savoir nous, se recentrer sur nous et surtout chercher l'apaisement en fait. C'est juste ton plus grand souhait, c'est plus avoir un enfant parce que c'est quelque chose d'extérieur sur lequel tu n'as pas la main. Non, c'est vraiment cheminer vers toi, ton apaisement, ta sérénité, quoi que ça implique en fait. Exactement. Faire confiance à la vie pour dire je souhaite être heureuse et apaisée et je te fais confiance après pour m'apporter ce qui me rendra heureuse en fait. Et c'est un chemin passionnant parce que tu as plein de choses à creuser. Et par rapport à l'endométriose, alors je mettrai le lien de ta chaîne YouTube qui est passionnante et tu as fait plein plein de vidéos. Et franchement, pour un premier pas en fait sur ce chemin, je pense que c'est l'idéal déjà pour voir ta vision des choses, ta manière de travailler, etc. Mais c'est surtout que ça peut apporter énormément pour nous quand on regarde ces vidéos pour vraiment commencer ce chemin et avoir des prises de conscience des choses. Il y a des choses qui ne nous parleront pas forcément parce qu'on n'est pas encore prêtes à les entendre. Mais voilà, ça créera des déclics. Il y a des petites graines qui se plantent et voilà, ça fleurit quand ça doit fleurir. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques selon ta vision des choses, la symbolique de cette maladie parce qu'il y a quand même quelque chose, même si on est toutes différentes, même si chaque endométriose est différente, la symbolique de la maladie est quand même assez forte, assez parlante. Et c'est vrai que quand on l'entend, c'est pareil, ça peut faire des déclics parce qu'on se reconnaît dans beaucoup de choses. Oui, vraiment, il y a des constantes. Et moi qui travaille quasi quotidiennement avec des femmes qui souffrent d'endométriose, parfois je me m'étonnais moi-même, car les histoires sont très différentes les unes des autres, bien sûr, mais les constantes sont là. Alors, vu que moi je travaille beaucoup sur un plan inconscient, subtil et pas forcément toujours très visible, parfois la femme va dire, ben non, mais en fait, plus on va creuser et plus on va se rendre compte qu'il y a des constantes. Alors, la symbolique, elle est vaste, évidemment, il n'y a pas un élément qui va expliquer l'ensemble. Mais déjà, se dire que si on a de l'endométriose, qu'est-ce que ça va toucher comme organe, déjà se poser ces questions-là, ça va toucher les organes du féminin, de reproduction, qu'est-ce que ça signifie, l'utérus, à quoi il est relié, c'est quand même le nid, c'est le lieu de gestation, c'est l'utérus d'un point de vue énergétique, c'est quand même le centre de notre puissance, notre puissance féminine, de puissance d'enfantement et de création. Mais quand je parle d'enfantement, je parle d'enfantement sous toutes ses formes, pas seulement l'enfantement d'un bébé, la création. Et puis les ovaires, évidemment, c'est aussi l'ovocyte, c'est vraiment cette énergie de création, donc création de ma vie, création professionnelle, création sur tous les plans. Et je vous expliquais avant mon histoire personnelle par rapport à ma vie et tout ce que j'ai vécu avant le déclenchement de la maladie, c'était déjà les symptômes de l'endométriose, le fait d'être dans des relations non engagées qui ne me menaient à rien. Donc, si tu veux, inconsciemment, j'évitais de m'engager pour avoir le risque, parce que j'avais peur d'avoir un enfant. Et ça, j'y reviendrai sur la peur d'avoir un enfant, malgré mes mots, ma volonté d'avoir un enfant. Mais au fond de moi, il y avait des grosses peurs. J'avais un job que je n'aimais pas vraiment, j'étais dans un lieu de vie que je n'aimais pas. Donc, tout ça, tu vois, ça parle de ce ventre, de ce lieu de vie, de ce lieu, de cette force de création et d'enfantement. Donc, c'est intéressant déjà de se dire, mais si je suis touchée aussi dans ma sexualité, parce que les organes sexuels, c'est là que j'accueille éventuellement un homme, un bébé, mais aussi un homme, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que ça vient de dire de mon histoire ? Ce n'est pas la même chose que si j'avais un bobo, je dis un bobo, peut-être un gros bobo à la tête, aux pieds, etc. Donc, déjà là, je suis touchée dans mon intime, dans ce qui parle de mon féminin, en fait, très, très profond. Donc, il y a déjà ça qui est intéressant. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont à retrouver dans ce qu'on a vécu dans notre histoire personnelle et notamment dans notre enfance, chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires dans le schéma parental de la petite fille intérieure qui est encore en nous et qu'on a besoin de guérir parce que guérir de l'endométriose, c'est guérir avant tout de son enfant blessé. Et on associe beaucoup l'endométriose à un problème d'infertilité, donc à la difficulté, en tout cas, d'avoir un enfant que j'appellerais extérieur. Mais en fait, le chemin, le processus, c'est de s'enfanter soi-même. C'est ça qui nous est demandé, d'enfanter cette petite fille, ce bébé en moi, de le faire grandir pour qu'elle puisse devenir une femme épanouie. Et d'ailleurs, c'est une constante chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Souvent, elles disent, peu importe l'âge qu'elles ont, je me sens encore petite fille. Une part de moi se sent encore petite fille. Donc, je ne suis pas totalement femme. Donc, il y a toute cette dynamique autour de la petite fille, souvent qui a dû sortir de son enfance, était précipitée hors de son enfance trop tôt, pour plein de raisons. Ça peut être des abus, d'autres traumas. Ça, c'est à creuser un petit peu selon la personne. Mais en tout cas, il y a eu des traumas émotionnels importants. L'arrivée des lunes aussi a été parfois très souvent mal vécue. Et puis, tout ce qui se vit après dans la vie de femme, est-ce que je vis, j'ai vécu justement des fausses couches, des avortements, et dans les lignées de femmes. Parce que ce que je vis, comme je le disais, en termes de symbolique, ça touche mes organes féminins. Eh bien, ça a peut-être touché aussi le ventre des femmes qui me précèdent. Peut-être ma mère. Et la relation à ma mère, quand je sois au gando, elle est capitale. Elle est en général très ambiguë et très complexe. C'est vraiment un gros nœud. Mais la mère aussi, avec un grand M dans le sens, la mère dans tous les sens, ma propre mère dans cette incarnation. Mais le rôle de mère que j'ai peut-être joué dans d'autres incarnations. Alors, tu vois, là, je pars dans des considérations peut-être un peu plus, en guillemets, ésotériques. Mais si j'ai cette croyance, en tout cas, moi, je l'ai, cette certitude qu'on a d'autres vies, qu'on a vécu d'autres vies. Je peux avoir vécu des choses compliquées en tant que mère ou en tant qu'enfant. C'est vraiment un gros nœud. Et ça, du coup, c'est nécessaire d'aller le revisiter dans ces lignées de femmes parce que je peux avoir hérité de problématiques qui viennent des femmes de mes lignées. Alors, ce n'est pas forcément ma mère directement. Ça peut être les générations qui précèdent ma mère et voire du côté paternel également. Donc, autour de l'enfantement, justement, des fausses couches, des avortements. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques siècles. Enfin, même pas quelques siècles. Même nos grands-mères, je dirais. Elles n'avaient pas de moyens de contraception, etc. Il s'est passé des choses dramatiques autour de l'enfantement pour les femmes et des viols aussi. Enfin, bref, ce sont des histoires qui font partie de beaucoup, malheureusement, de lignées. Et nous… Et de secrets de famille. Et des secrets de famille. On ne le sait pas forcément, oui. Exactement. Et en fait, quand on développe une endométriose, on revient avec cette histoire d'âme qui nous demande d'aller nettoyer, de nous libérer de ça, donc de ces histoires de nos lignées, puis aussi peut-être de ce que l'on a vécu dans d'autres vies. Donc, il y a cette thématique vraiment autour de la mère et de l'enfant. Et on revient avec des croyances très fortes qu'être enfant, c'est dangereux. On n'est pas protégé par les adultes. On n'est pas écouté. Je le vois chez toutes les femmes qui souffrent d'endos. Il y a toujours cette thématique de la mère qui est problématique, mais de l'enfant. D'où la nécessité d'aller guérir son propre enfant intérieur et puis d'aller remonter parfois dans des expériences qui dépassent notre vie actuelle. Mais notre vie actuelle fait toujours remonter des émotions de toute façon, même si elles sont plus anciennes. Donc, il y a vraiment tous ces sujets-là, si tu veux, c'est vraiment multifactoriel à aller creuser autour de l'enfant, de l'enfant intérieur, de la maternité, des traumas divers et variés. Et puis, par rapport à la maternité, ce qu'il est important quand même de relever, c'est que quand on n'arrive pas à avoir un enfant, en particulier quand on souffre d'endométriose, et ça c'est difficile à entendre, mais je vais le dire, c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas d'enfant. Moi, je l'ai entendu de la part d'un de mes thérapeutes, dans ma vie passée, là. Et quand il m'a dit ça, j'ai reçu comme une claque et je me suis dit, bon, je fais quoi ? Je quitte son cabinet ou je reste ? Et je vais essayer de le rester, tu vois. Et j'ai bien fait. Parce que c'est une réalité et je sais que c'est ô combien difficile à entendre quand on a l'impression que de tout son être, ça vibre très fort. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en nous, il y a des conflits internes. Il y a une partie de nous qui est effectivement très envie d'enfant, parfois de manière obsessionnelle. Et j'y reviendrai. Et puis, il y a une part de nous qui, en fait, a tellement peur. Mais ça, ça vient, c'est très inconscient. Ça vient justement de traumas familiaux, personnels, à aller creuser sur un plan inconscient, qui font que le corps trouve une stratégie, une stratégie pour m'éviter cette grosse catastrophe, c'est-à-dire avoir un enfant. Je te donne un exemple d'une personne que j'accompagnais, qui est pour un désir d'enfant. On travaille sur son histoire familiale, etc. On libère des choses. Elle a elle-même vécu des abus. Enfant, mais c'était réglé. Enfin, si tu veux, elle avait déjà beaucoup travaillé dessus. On retravaille dessus, ça permet un bon nettoyage. Et puis, on continue notre travail. Mais bon, je croyais que ça s'était libéré. Et puis, elle était prête à aller faire une five et tout ça. Puis, quelques jours avant, elle me dit, écoute, j'ai eu un rêve. Quelques jours avant notre séance, il y a des choses qui sont montées. Il faut que je t'en parle. Et puis, OK. Et elle me dit, écoute, dans ce rêve, et souvent, c'est ce qui se passe. Au moment des séances, il y a des rêves qui apparaissent. Et les femmes, il y a des choses bizarres qui se passent. Des informations qui remontent. Et elle me dit, écoute, j'ai rêvé, en fait, que j'étais terrorisée à l'idée d'avoir un enfant parce qu'il risquait de vivre la même chose que moi. En gros, je te le fais court. Je ne te rends pas tout son rêve. Mais en gros, c'était ça qui ressortait. Donc, en fait, la peur, dans son cas, qu'elle ne puisse pas protéger son enfant d'un abus. En l'occurrence, ce n'était pas dans la famille qu'elle a vécu. Donc, effectivement, en tant que parent, on ne peut pas protéger son enfant. On ne peut pas être sûr de tout. Il a son propre chemin. Donc, il y avait une peur intestine en elle. Et on a travaillé là-dessus, sur cette peur viscérale, mais qui est revenue des mois après le début de notre travail. Où elle me disait, non, 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 j'ai très envie d'avoir un enfant, blablabla, blablabla. Et en fait, c'est ressorti. Et Dieu merci que son inconscient a fait remonter ça. Ça a permis de le libérer. Donc, ça a pu vraiment déclencher quelque chose de différent. Mais voilà, tu vois, des fois, ces peurs d'avoir un enfant, elles sont très, très, très cachées, très secrètes. Elles viennent d'endroits en nous qui sont inexplorables avec la tête uniquement, avec le mental. Donc, ça, c'est vraiment des gros nœuds. Et je te dirais quand même, parce que c'est important de le dire, que l'endométriose ne génère pas forcément des problèmes d'infertilité. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endo, et surtout des femmes jeunes, moins de 30 ans, qui n'ont aucun problème à avoir un enfant. Par contre, moi, j'ai pas mal de patientes qui viennent après une grossesse et qui ont une endométriose très sévère. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est ce que ne nous dit pas la médecine. Parfois, les médecins disent, ben, tombe enceinte, ça va être ton... En gros, ta guérison. Mais ce n'est pas du tout le cas. La plupart des femmes, au contraire, elles développent une endométriose plus sévère après la grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, à nouveau, si on n'a pas nettoyé les causes, les causes vont rester. Il y a notamment aussi la notion de femmes sacrificielles à aller explorer. Bref, il y a beaucoup de ces dimensions-là, de mères sacrifiées, sacrificielles. Et souvent, on a eu nous-mêmes une mère sacrificielle. Ça peut arriver. J'ai bon nombre d'entre nous. On a nous-mêmes, du coup, intégré ce modèle-là. Donc, il y a des femmes qui, même si elles ont un enfant, elles n'ont pas, en effet, ce processus-là. Et donc, la maladie va te crier encore plus fort. Parce qu'une fois que tu as ton enfant dans les bras, si tu veux, ton enfant va te réactiver. Ça, ce n'est pas que propre aux femmes pour l'endos. Il réactive forcément nos blessures ou nos propres vécus de petits bébés, d'enfants. Et donc, la femme se trouve confrontée, en plus, avec la fatigue et tout ce qu'il y a à faire, s'occuper d'un petit être à sa propre histoire. Et donc là, parfois, on commence le travail. Et ce n'est pas forcément facile. Donc, je dirais aux femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant avec l'endométriose, je sais que c'est difficile. Je comprends la souffrance. Mais d'une certaine manière, en voyant ce que je vois au quotidien avec les femmes, je dirais que c'est presque plutôt une chance de souffrir avant, en fait, avant d'avoir un enfant. Parce qu'après, souvent, ça amène à des conflits. Et puis, il y a des femmes qui ont un enfant qui tombent enceinte. Et j'ai eu des patientes comme ça. On était au tout début du processus. Puis, elles sont tombées enceintes très facilement. Mais on n'avait pas encore fait beaucoup de chemin. Et en fait, elles ont très mal vécu leur grossesse. Parce que ce n'est pas parce que je veux un enfant dans la tête ou dans mon corps que je suis vraiment prête au niveau de l'âme, tu vois. Ça, c'est sûr. Puis qu'on revient, nous, avec des histoires complexes autour de l'enfantement. Et bon, personnellement, moi, ma grossesse, ça a été le plus beau moment, le moment le plus harmonieux de ma vie où j'étais le plus en forme. J'ai dansé quasiment jusqu'au neufième mois. Enfin, j'étais super en forme. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que certaines femmes sont très mal ou aussi émotionnellement. Et en fait, il y a une forme de culpabilité vu que cet enfant, il était tellement désiré. Et en plus, tu te dis, je souffre d'une maladie dont on me dit que ça va être très dur d'avoir un enfant. Donc, je devrais me considérer comme chanceuse. En plus. Voilà, tu vois. Et donc, c'est un peu la honte, tu vois. J'ose pas me plaindre. J'ose pas dire qu'en fait, mais non, en fait, je suis chamboulée face à cette grossesse. Et ça fait remonter des choses de ma vie in utero, dans le ventre de ma propre mère. Enfin, ça peut faire monter des choses violentes. Donc, souvent, les femmes que j'ai accompagnées avant qu'elles tombent enceintes, au moment où elles tombent enceintes, je continue de les accompagner pendant la grossesse. Parce que, si tu veux, il y a comme des thématiques, ce que tu disais, cette symbolique, qui remontent des difficultés inconscientes, qui remontent autour de leur petite enfance, de la relation père-mère, etc. Et puis, de toute façon, la grossesse, pour n'importe quelle femme, nettoie, en fait, fait remonter des choses. C'est un passage un peu initiatique où on fait face à beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est sûr que, c'est ce que je dis souvent, et c'est difficile à entendre la plupart du temps, mais c'est vrai que quand on a soit cette maladie chronique, soit cette hypofertilité qui prend du temps, j'aime vraiment amener les femmes à se dire, à réfléchir ça d'une autre manière, et à se dire que c'est plus un cadeau. Parce que, on nous donne le temps d'analyser tout ça, d'analyser le pourquoi, parce qu'encore une fois, le corps est très intelligent, il ne fait pas ça contre nous, mais il nous envoie un message qu'on n'a pas entendu plus tôt, en gros. Ou en tout cas, qu'on n'était pas prête à entendre plus tôt. Et ce message, comme tu disais, si on ne l'entend pas maintenant, peut-être qu'on aura cet enfant. Mais je suis convaincue que ce sera pire après. Parce qu'on a moins de temps, parce qu'en plus, comme tu dis, on culpabilise, ça se mêle avec plein d'autres choses. Donc, c'est vrai que quand on a cette maladie ou cette attente, c'est vraiment un cadeau pour se refocaliser sur soi et s'écouter, en fait. Se mettre à l'écoute de soi et se dire, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça ? Et il y a toujours des choses à nettoyer. Et encore une fois, ce qui est très important de dire aussi, c'est qu'on transmet la preuve, puisque comme tu disais, nous, notre maladie, etc., c'est très souvent dans notre lignée de femmes, c'est transgénérationnel, parfois karmique, etc. Donc, on transmet des choses à notre enfant. Donc, tout ce qu'on nettoie avant, c'est ce que notre enfant n'aura pas à nettoyer après. Exactement. Je pense vraiment, aujourd'hui, en plus en étant mère, que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, vraiment le plus beau cadeau, c'est de s'être libérée de nos propres poids, pour ne pas les lui transmet. Parce que c'est ce que je dis aux femmes qui viennent avec ce désir, entre guillemets, obsessionnel d'enfant. Je leur dis, mais est-ce que tu as vraiment envie que ton enfant porte tout ce que tu as vécu ? Est-ce que vraiment tu souhaites qu'il soit ce bébé sur les épaules duquel reposent toutes tes attentes ? Est-ce que vraiment, imagine que tu sois prête à venir sur terre, est-ce que tu n'as pas juste envie d'être aimée pour ce que tu es, et non pas parce que tu vas combler quelque chose, ou parce que tu es l'objectif unique dans la vie de ta mère ou de ses parents ? C'est lourd à porter pour un enfant. Et effectivement, ça se transmet. Alors la maladie, en tant que telle, moi, je ne suis pas... Non. Pas forcément, parce que des fois, c'est d'autres problèmes gynéco, mais effectivement, au niveau de la symbolique, au niveau des causes, ça se transmet. Oui, et ça se matérialisera d'une autre manière chez lui. Exactement. Donc, au point de vue de l'énergie, rien ne se perd, en fait. Tout se transmet. Donc, effectivement, tout le processus aussi, que je fais beaucoup avec les femmes qui viennent avec un désir d'enfant, c'est que je vais travailler quand même sur les causes de l'endométriose. Je ne vais pas me précipiter sur ce désir d'enfant. Parce que parfois, on est impatiente, mais l'impatience nous fait perdre du temps, paradoxalement. En fait, c'est, est-ce que tu es prête à t'accorder quelques mois, combien de temps, juste pour toi, pour justement t'enfanter, toi, et aller nettoyer ce que toi, tu as nettoyé ? Et on va donc défocaliser. C'est ce que tu dis, on va faire de cette aventure, peut-être de cette attente, non plus une attente uniquement, mais une occasion, une opportunité d'aller guérir de choses qui sont guéries pour la vie, et même pas pour cette incarnation. Ton âme est guérie à tout jamais, si tu veux. Donc, tu te libères de choses au-delà du fait juste d'avoir un enfant ou pas. Donc, c'est tellement vaste. Tu guéris les lignées suivantes avec ça et les lignées d'avant. Et en plus, tu contribues à la guérison des femmes de la terre. Donc, c'est vraiment une richesse, en fait, d'aller s'occuper de soi. Mais je sais, je comprends la souffrance, et j'aimerais insister quand même sur le fait que les femmes qui viennent à moi, en tout cas, après, de nouveau, ce n'est pas du 100%, mais j'en côtoie quand même beaucoup, celles qui viennent avec ce désir d'enfant, ce désir que j'appelle obsessionnel. Il n'y a que ça depuis un certain nombre d'années, parfois des tentatives inespérées et multiples de filles, etc. Souvent, elles me disent, mais j'ai toujours su que je voulais avoir un enfant. Pour moi, c'est inné, c'est ma vie. C'est viscéral, c'est le sens de ma vie. Moi, la première chose que je leur dis, mais non, ça, c'est la pathologie en soi qui parle. Alors, ça fait bizarre, c'est peut-être une claque, mais c'est le cas. Et d'ailleurs, je me rends compte par rapport à ma propre vie que c'était le cas. Moi, j'ai joué aux poupées jusqu'à l'âge de 15 ans. Je voulais être nurse, je ne m'intéressais pas aux barbies. Moi, je m'intéressais aux petits bébés, tu vois. Il n'y avait que les bébés qui comptaient pour moi. Donc, si tu veux, j'étais le prototype de la bonne maman, tu vois. Et toutes les femmes qui souffrent d'endôme me disent ça, mais j'aimais tellement les bébés, les enfants, et puis ci, et puis ça. Et en fait, ça fait partie du problème, parce qu'il y a une forme de focalisation qui vient d'ailleurs. En fait, c'est comme si c'était notre enfant, notre bébé intérieur, qui appelle à l'aide. Et animant des cercles de femmes quand même depuis un certain temps, quand on vient sur cette thématique, ou quand on vient à parler des rêves d'adolescence, c'est très intéressant. J'ai des femmes qui souffrent d'endôme et des femmes qui ne souffrent pas d'endôme. Et les femmes qui souffrent d'endôme, il y a toujours la combinaison de « je voulais avoir une famille, des enfants, etc. » Elles arrivent à 40 ans dans le cercle, elles n'ont pas d'enfants. Puis, tu en as d'autres qui ont 2, 3, 4 enfants qui n'ont pas d'endôme. Puis elles, elles te disent « moi, je voulais être libre, je voulais voyager, je voulais ci, je voulais ça. » Elles sont focalisées sur elles. Donc, c'est quand même étonnant. Plus on est centré sur ce besoin, comme si l'enfant allait résoudre quelque chose dans notre vie, mais en réalité, ce que recherche notre âme, c'est la résolution de quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand on a le nez dans le guidon, comme je l'ai eu, c'est très difficile à entendre. « Mais ce n'est pas possible. Écoute-moi. Non, mais regarde. De tous mes pores sort l'envie d'enfant. Non, je t'assure que non. » Enfin, je nuance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une envie profonde d'enfant et que je n'en aurais pas. Oui, bien sûr. Mais cette envie obsessionnelle, elle parle de quelque chose. Et parfois, c'est tentative obsessionnelle. Donc, toute une partie aussi de la démarche, en tout cas, que je propose moi et toi aussi, je pense, consiste vraiment à défocaliser, à aller vraiment s'écouter, à prendre ce temps. Et c'est très intéressant parce que souvent, quelques semaines, quelques mois après le début de l'accompagnement, on ne parle même plus du projet d'enfant. Alors, parfois, soit la femme, elle tombe enceinte et puis, ce n'est plus le sujet. Tu vois, ça vient tout seul. « Ah bah tiens, je suis enceinte. » Soit, en fait, moi, sans insister, moi, j'ai toujours ce focus, bien entendu. Ce n'est pas que j'ai oublié ce désir de la femme, mais je la fais travailler sur d'autres choses, la faire reconnecter à sa créativité, à sa joie, etc. Et puis, automatiquement, c'est la femme qui va dévier. Alors, elle garde dans son cœur cette envie, bien entendu. Bien sûr. Mais elle va dévier son centre d'attention. Là, il y a des choses merveilleuses qui se passent parce que tout à coup, la femme, il y a comme, si tu veux, quelque chose, mais juste de merveilleux qui se passent. Je vois des êtres vraiment s'illuminer. Oui, c'est comme un alignement, en fait, qui se fait. C'est ça. Et je vais te partager maintenant une histoire que je trouve très touchante d'une femme que j'ai eue dernièrement et qui ne souffrait pas d'endométriose, à propos de m'en parler, mais c'est une autre pathologie de l'utérus qui l'empêchait d'avoir un enfant. Et elle est venue, donc, elle m'a découverte via ma chaîne YouTube, bien qu'elle n'ait pas d'endométriose, mais ça lui a parlé, ma façon de travailler. On a travaillé sur son histoire. Elle a vécu, elle a perdu sa mère dans des conditions, circonstances très pénibles quand elle était petite fille. Bref, il y a eu toute une histoire, toute une énergie de mort, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, en parlant de symbolique, l'énergie de mort qui est dans la lignée, dans les utérus des femmes, bref, à aller nettoyer. Et donc, on a fait tout un travail. Et ça faisait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant. Et puis, c'était un peu le dernier essai, si tu veux, proche des 42. Je ne sais plus, je crois qu'en France, je ne sais plus à quel âge vous avez vos... C'est 43. Voilà, justement, elle approchait vraiment, tu sais, de l'âge où, pour la fille, on l'autorisait. Oui. Donc, on a fait tout ce travail, mais vraiment profond, profond, profond. Et on y allait. Et ça faisait des allers-retours. Et puis, peu à peu, elle se détachait, en fait, de ce désir absolu d'enfant. Tu vois, peu à peu, elle se disait, mais voilà, je suis de mieux en mieux dans ma vie. OK, j'ai des projets. Et puis, elle a fait dernièrement, sur la dernière tentative, elle avait un embryon en gelé. Donc, elle est allée jusqu'au bout du processus. Je lui ai dit, c'est bien, il faut le faire, évidemment. Donc, elle l'a fait, et ça n'a pas marché. Mais en fait, cette fille, on en a parlé ensuite, elle m'a dit, mais tu sais, je te remercie tellement. C'est comme si c'était une renaissance pour moi que ça n'ait pas marché. C'est paradoxal, hein, ce que j'explique, c'est subtil. En fait, c'est comme si elle avait bouclé la boucle avec toute une force. Elle avait besoin de fermer. Voilà. Elle avait besoin de fermer cette boucle un peu d'acharnement. Et pour elle, dans son histoire, cette dernière fille, c'était comme si c'était, OK, maintenant, j'arrête. J'arrête de me focaliser là-dessus. Et il y a eu comme un soulagement intérieur, si tu veux, parce qu'elle est allée au bout. Et intérieurement, elle a fait un tel chemin, enfin, j'honore vraiment son chemin. Je suis admirative. Et elle a résolu tellement de souffrance en elle qu'aujourd'hui, elle est tellement bien que moi, je sens que ça peut venir naturellement. Mais ça, voilà, c'est son histoire. Ça viendra quand ça viendra. Et même si ça ne vient pas, je te dirais, on l'a préparé à la maternité d'une autre façon parce qu'il n'y a plus pas de façons de devenir mère avec un grand M. Et ce n'est pas juste le fait d'enfanter biologiquement qui fait devenir mère, de loin pas. Donc, tu vois, tout ça pour dire que même dans, en guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'échec de l'extérieur, on a eu la réussite. Parce que j'ai senti vraiment sa présence, son âme et sa vivance, à tel point qu'elle m'envoie plein de monde, tu vois, pour te dire. Alors qu'en fait, elle n'a pas, sur ce coup-là, si tu veux, elle n'a pas eu son enfant. L'objectif de départ, oui. Voilà. Mais finalement, elle a obtenu bien plus que ça. Oui, c'est ça. Et bien entendu que je lui aurais souhaité que ça marche et tout, mais ce n'était pas son chemin à elle et ça va être autrement. Si ça doit être et si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Donc, tout ça pour dire que justement, ce chemin, au travers de cette symbolique, au travers de ce que l'on a vécu, c'est tellement puissant que moi, je le recommande à chacune quel que soit son chemin parce que ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est vraiment... Enfin, toi, tu l'as vécu, tu peux aussi en parler, mais pour moi, quoi que je vive, peu importe ce que j'allais vivre, si tu veux, j'étais en paix. Et j'étais... C'est ça. C'est ça. C'est un chemin vers l'acceptation déjà de la situation, de prendre aussi... De prendre de la hauteur, en fait, sur tout ça et de défocaliser pour remettre au centre ce qui est vraiment important. Et c'est-à-dire que ce qui est vraiment important, ce qu'on cherche, en fait, ce que je disais pendant très longtemps, ce besoin, c'était même plus j'avais envie d'avoir un enfant, c'était un besoin viscéral, c'est devenu vraiment, comme tu dis, obsessionnel, mais c'était... Quand tu dis t'as besoin d'un enfant, déjà, dans la phrase, tu entends qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, de comprendre qu'en fait, déjà, justement, quand tu dis j'ai besoin d'un enfant, de prendre conscience, c'est compliqué. Et je comprends que ça demande un cheminement parce que même si tu... Voilà, certaines femmes qui vont écouter ce podcast, voilà, ça va être un petit peu, peut-être, confrontant, voilà. Peut-être qu'elles seront pas prêtes, mais ça plantera une graine. C'est juste que, moi, j'ai vraiment pris conscience quand je me suis entendue dire que j'avais besoin d'un enfant, que c'était ni bon pour moi, ni bon pour mon couple, ni bon pour cet enfant, en fait. C'est bon pour personne, en fait, dans l'histoire. Et c'est vrai que ce travail de défocalisation est de prendre de la hauteur et du recul sur tout ça. J'ai vraiment compris que j'avais envie d'un enfant parce que j'avais l'impression que ça me rendait heureuse. Donc, mon objectif final, c'était d'être heureuse. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis, ok, donc tout ce que je recherche dans ma vie, c'est de me sentir bien, sereine, apaisée et heureuse. Et en fait, ne pas chercher à comprendre de quelle manière on sera heureuse et épanouie, faire confiance à la vie aussi de ce qu'elle peut nous apporter parce qu'en fait, il y a tellement plus de possibilités qu'on ne pense. Mais oui. C'est que, et en plus, vraiment, je le dis souvent et c'est pareil, c'est quelque chose peut-être de compliqué à entendre, mais quand on a l'impression qu'un enfant est la condition à notre bonheur, pour moi, il y a de très grandes chances mais plutôt très grandes risques malheureusement que ce ne soit pas le cas. Parce que comme tu dis en fait, la maternité, c'est quelque chose de très compliqué. Même si on a vécu des parcours hyper difficiles, même si on le veut du plus profond de notre cœur et qu'on est prête, etc., c'est compliqué, la maternité. Et si on a idéalisé à ce point et si on a attendu à ce point ce bonheur extrême et qu'on s'en est fait une vision assez précise, il y a de très grandes chances qu'elle ne corresponde pas, que la réalité ne corresponde pas à notre idéalisation, à notre idéal. Et surtout, après, on culpabilise parce qu'on ne s'autorise pas en fait à mal vivre le postpartum parce que ça peut être compliqué le postpartum à mal vivre les difficultés de l'éducation d'un enfant, la responsabilité que ça implique. Et c'est vrai que si on a défocalisé, qu'on a pris ce recul avant même d'avoir un enfant, je pense qu'encore une fois, c'est un cadeau pour nous-mêmes, pour l'enfant, pour notre couple, pour tout le monde en fait. et ça optimise quand même l'après. Vraiment, ça ne veut pas dire qu'on évite tout, ça ne veut pas dire que notre enfant, il sera un petit ange, il vivra sa vie comme il doit la vivre, mais en fait, ça nous aide aussi à prendre vachement de recul sur chaque situation, d'accepter ce qui est en fait. Et c'est vrai que ce chemin d'acceptation, il n'est pas simple, ça prend du temps encore une fois, c'est accepter que ce n'est pas en un rendez-vous, en un claquement de doigts est juste. Et en plus, ce qui est complexe, c'est que souvent, tu l'as compris avec ta tête et que ça revient. Et que ça revient, je dis, je l'ai compris, je le dis, je l'exprime, je l'ai compris. Non, au fond de toi, cellulairement parlant, ce n'est pas intégré parce que ça prend du temps, parce que c'est quelque chose qui est en nous et comme tu dis, la maladie, ou même, voilà, sans parler d'endométriose quand tu es en infertilité inexpliquée, etc., c'est quelque chose qui est en nous, c'est un message et l'infertilité inexpliquée, elle est inexpliquée par les médecins, par les connaissances actuelles. Mais il y a quelque chose de plus profond, il y a des choses à creuser en fait derrière tout ça. Bien sûr, et c'est très très juste ce que tu dis en fait, c'est de s'imaginer que notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur et illusoire, de toute façon, que ce soit un enfant ou autre chose. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je définis toujours les objectifs avec les femmes que j'accompagne au début. Et pour moi, l'objectif est beaucoup plus vaste, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être, c'est le bonheur en fait, c'est ce qu'on cherche tous et toutes. C'est ça. Après, les moyens, les moyens pour y arriver, ils sont divers selon nos vies, selon ce qu'on a à vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte, évidemment, du mieux qu'on peut pour aller vers quelque chose qui est très important pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste non plus. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment cet équilibre, c'est vraiment un travail d'équilibriste et comme tu dis, c'est un chemin, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, de se dire, j'accueille ce que la vie me propose. Au bout d'un moment, je n'ai plus trop le choix. Et moi, j'ai vécu la même chose que toi. Il y a eu des périodes, mais bon, j'étais encore dans des relations non engagées et tout ça et je voyais le simple fait de voir une poussette me faisait pleurer. Il y a un problème quand même. Et le moment où tout à coup, j'ai pu avoir de la joie et du plaisir à jouer avec les enfants de mes amis, je me suis dit, bon, c'est déjà bien. Et puis à un moment donné, j'étais en fait en joie de voir des bébés en fait dans la rue, etc. Et je disais, c'est un très bon signe, tu vois, c'est un très bon signe. C'est-à-dire que je me réjouis pour les autres, je me réjouis de cette vie parce que finalement, pourquoi est-ce que ça devrait être le mien aussi uniquement ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Est-ce qu'il n'y a pas... Tu vois, qu'est-ce que ça dit de cette volonté d'avoir le mien ? Pourquoi le mien ? Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce processus qui peut prendre du temps, c'est d'aller s'interroger sur nos valeurs et pourquoi est-ce que je veux un enfant ? Et ça, je le demande aussi aux femmes toujours. Et moi, j'ai fait ce processus. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et moi, je me suis rendu compte que j'avais deux valeurs fondamentales. La derrière, deux envies, c'était la transmission et l'amour. Donc, j'avais besoin de ce partage d'amour, envie de ce partage d'amour et de transmission. Et du coup, je me suis rendu compte que si je n'avais pas d'enfant, c'était ces valeurs-là qui étaient importantes à mon bonheur. C'est-à-dire que je devais les combler. Donc, la transmission, je l'ai vu à mon travail, l'amour aussi en partie. Mais je sentais, j'ai compris pourquoi l'enfantement était important pour moi. Ce n'était pas juste pour faire une petite prolongation de mon couple ou de moi. Tu vois, une fois que j'ai sorti de ces envies égotiques, parce que souvent, il y a une part égotique aussi. Bien sûr. Chez tout le monde, de toute façon, on partit toujours. Mais en grande partie, une fois que tu es sorti de là, pourquoi réellement ? Qu'est-ce que je veux réellement vivre avec cet enfant ? C'est ça. Et du coup, si je sais ce que je veux vivre, ça veut dire que si je n'ai pas cet enfant biologique, peut-être qu'il y a d'autres façons déjà d'avoir un enfant. Premièrement, l'adoption d'ovocytes, je ne sais pas. Et puis, si ce n'est pas de cette manière-là, je vais le vivre autrement. Et moi, je m'étais déjà mis en tête d'autres projets. Tu vois, je savais que l'enfant, c'était important pour moi. Donc, je me suis dit, moi, j'irais faire du bénévolat dans les hôpitaux où je partirais dans des orphelinats pendant mes vacances. Tu vois, j'avais déjà développé des projets pour combler à quelque part cette envie profonde. Si ça ne se manifestait pas sous la forme d'un enfant biologique. C'est ça. Et ça permet de... Encore une fois, on n'est pas en train de dire de mettre de côté et d'oublier ce projet. C'est juste que tant qu'il n'est pas là, vous avez les moyens de ressentir ce besoin de maternité et d'assouvir en fait ce que vous voulez transmettre via la maternité d'une autre manière. En attendant de pouvoir le faire avec votre enfant d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Mais c'est vraiment dès le plus tôt possible au final de comprendre ce qu'on a envie de transmettre en étant mère, en tout cas via la maternité, et de le mettre dès maintenant dans notre vie en fait. C'est ça. Parce qu'en réalité, c'est dans ce sens que ça se passe. D'abord, je suis heureuse. Ensuite, j'amène les éléments, les ingrédients à mon bonheur. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre. Moi, quand je l'entendais, je me disais, mais comment faire ? Comment avoir la foi ? La foi, ce n'est pas j'ai des preuves et ensuite j'ai la foi. J'ai la foi et ensuite j'ai des preuves. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Mais c'est vrai que quand on le vit, je suis bien placée pour le savoir. Je me dis, mais attends, ce n'est pas possible. Il me faut des preuves d'abord. Il me faut des preuves. Mais non. D'abord, je vis les choses et je crois que je te l'avais dit une fois déjà, Mélanie. Une amie m'a dit quelque temps avant que je tombe enceinte, elle m'a dit, mais ce serait important que tu te sentes enceinte de vie. C'est ce que j'allais te dire. Et en fait, je me disais, mais écoute, qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais été enceinte ? Et en fait, je me suis mise à méditer et à aller reconnecter ça et à reconnecter des mémoires parce que j'arrive à le faire pour moi et comprendre ce que ça veut dire de pétiller de vie, d'être enceinte de vie. Parce que je peux être enceinte physiquement et être remplie de mort. Ce n'est pas parce que je tombe enceinte que je suis dans l'énergie de la modernité, de la joie de le vivre. Par contre, si je me prépare à être enceinte dans le sens où je suis déjà enceinte de vie, moi, pour moi, rien que pour moi et du coup pour mon environnement, eh bien, plus facilement, peut-être, je vais pouvoir ouvrir mon corps quelle que soit la difficulté que j'ai, peut-être soit une PMA soit autre chose ou différents outils. Justement, peut-être toi, tu peux accompagner les femmes aussi avec des outils, je ne sais pas, peut-être plus des plantes et des choses comme ça. Plus tout cela va pouvoir être bénéfique parce que je me suis vraiment ouverte aussi sur un plan énergétique à être enceinte de vie, à pétiller de vie et ça rejoint ce que tu disais, Mélanie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, je suis mon focus. C'est remettre de la vie dans notre vie, en fait. parce que c'est vrai que ce désir d'enfant, comme tu dis, en fait, ça met plus ou moins tout en pause, tu as l'impression que tout est au ralenti autour de toi et que c'est vrai que tout est gris, tout est terne et qu'en fait, tout paraît triste, quoi. Et c'est vraiment, et ce n'est pas facile, clairement, ça demande encore une fois du temps, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on décide, ce n'est pas en, enfin, c'est en le choisissant, mais ce n'est pas, tu le décides et puis tu l'es. c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus long, c'est un travail interne et ce n'est pas un jour, tu te réveilles et puis tout va bien et puis finalement, tu vis super bien la tente. C'est vraiment, petit à petit, choisir de se remettre au centre de notre vie et remettre de la joie et de la vie petit à petit et c'est vrai que ça me fait penser que moi, quand j'étais dans ce processus-là, j'avais l'impression de trahir quelque chose, tu vois, de trahir ce projet d'enfant comme si je n'avais pas le droit d'être heureuse tant qu'il n'était pas là parce que, parce que voilà, ça faisait tellement d'années que j'étais malheureuse du fait de ne pas avoir d'enfant, tout d'un coup d'être heureuse, je me dis, mais c'est terrible quoi, c'est, ouais, c'est comme si quelqu'un, ouais, était mort, tu n'avais pas le droit de te réjouir quoi et c'est vrai que c'est compliqué à entendre, je le comprends puisque je l'ai vécu mais voilà, petit à petit, remettre de la joie, en fait, faire quelque chose qui vous fait du bien tous les jours et comme tu dis, souvent aussi dans ces parcours, il y a beaucoup de reconversion professionnelle parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience que je ne suis pas à ma place, je ne suis pas bien dans ma vie en fait, ça, ça ne me rend pas heureuse quoi et rien que de commencer par ça, c'est le début d'un chemin aussi qui, où on lâche en fait, où on trouve du plaisir dans notre vie avant d'avoir cet enfant désiré, etc., de pouvoir transmettre ce qu'on a envie de transmettre, c'est vraiment remettre de la joie sur tous les plans et encore une fois, si vous êtes aligné sur tous les plans, si on trouve du plaisir dans tous les plans de votre vie, c'est aussi ça le meilleur exemple que vous pouvez donner à votre enfant, c'est d'être une mère heureuse, d'être une mère bien dans sa vie qui fait des choix alignés et c'est ce que vous souhaitez pour votre enfant, donc souhaitez-le-vous pour vous en premier en fait. mais c'est ça en fait, un enfant, il a besoin d'une maman heureuse, enfin, il a besoin, en tout cas, je pense que c'est un très beau cadeau des parents heureux, tout simplement, des parents, évidemment, avec des hauts et des bas, on n'est pas en train de viser une perfection, mais en tout cas, des êtres qui prennent soin d'eux, parce que, quel est le meilleur exemple qu'on peut donner à quelqu'un d'apprendre à prendre soin de soi au mieux ? C'est ça. C'est vraiment, en fait, on éduque par l'exemple, on n'éduque pas par les mots, on éduque beaucoup par l'exemple, donc par ce qu'on vibre, par ce qu'on est, et il y a aussi la vie de couple en fait quand même que j'aimerais souligner ça, au-delà de l'enfant, 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 ça peut aussi casser les couples, faire très attention parce qu'il y a ce focus aussi de revivre sa vie de couple, sa sexualité, au-delà de juste j'ai envie de tomber enceinte parce que ça peut aussi bloquer les hommes, bien sûr. Et quand l'enfant va arriver, il ne faut pas croire que ça va faciliter la vie de couple parce qu'il y a un être en plus, de la responsabilité en plus, donc un défi, des joies en plus, mais aussi des défis en plus. Donc c'est important aussi d'honorer, d'avoir de la gratitude si on est bien en couple, déjà pour ce que l'on a, parce qu'il y en a qui ne l'ont même pas. Moi, quand j'avais envie d'un enfant, je n'avais même pas le partenaire de vie. Et tu vois, rien que déjà de le trouver, celles qui ont déjà la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui elles sont bien, c'est déjà énorme en fait. On ne se rend pas compte de pouvoir se lever le matin en étant bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment un processus et ça n'empêche pas du tout d'avancer sur ce chemin en direction de son envie. Mais comme disent les bouddhistes, la main ouverte, le cœur ouvert, l'esprit ouvert et non pas la main crispée sur son projet. J'ouvre la main, le projet est dans le cœur de ma main. Il est là, il est là, je le tiens. Mais je marche la main ouverte. Et qui sait ce qui peut entrer dans ma main, peut-être qu'il y a un petit oiseau qui peut venir planter une autre graine, etc. Si je tiens la main crispée sur mon projet, il n'y a rien qui peut entrer. Je me ratatine et puis je peux tomber dans l'aigreur. Moi, je sais que j'ai eu des moments où j'aurais pu glisser dans, tu sais, un truc, moi, je n'y arriverai jamais, j'ai une vie pourrie, les autres y arrivent et puis les autres, elles ne méritent pas et moi, je mérite, je serai tellement une bonne mère et tout ça. Aussi, le côté un peu jugeant, il y a tellement d'enfants qui viennent sur Terre alors qu'ils ne devraient pas naître et puis tu vois. Et on peut tomber là-dedans. Bien sûr. Et c'est un peu dangereux parce que ça ne nous fait pas du bien, ça ne fait du bien à personne. Ce n'est pas du tout au débat. Non, ce n'est pas simple. Après, ça fait partie du chemin et c'est légitime. Ça fait partie. Mais comme tu dis, il faut aussi prendre sa responsabilité de dire « Hé, ça ne me va pas en fait. Ça, je n'ai pas envie d'être cette personne et c'est difficile. Mais de toute façon, ce n'est pas le bonheur des autres qui t'enlève ton bonheur à toi. » Non, c'est ça. De toute façon, voilà. C'est ça. Et c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est que le bonheur des autres peut t'amener du bonheur. Mais je me souviens bien, moi, j'ai vécu tellement d'années de vie difficile au-delà en plus de la difficulté de ne pas avoir d'enfant. Mais voilà, pas de couple, pas de vie professionnelle, épanouie, etc. Donc, je sais ce que c'est profondément la souffrance et le malheur. Mais c'est vrai qu'on peut tomber dans quelque chose où on va plutôt s'éloigner des autres au lieu d'en faire des sources d'inspiration. Et puis, pour moi, c'est plus ça, c'est de m'inspirer de ce que vivent les autres. Et aussi, tu parlais de quelque chose d'important, de cet enfant idéalisé, de ce fantasme qu'il est important de déconstruire. Parce que justement, quand on voit un bébé dans la rue, une poussette, moi, je pleurais, ce que je ne voyais pas, c'était les yeux cernés de la maman qui n'avait pas dormi. Ça, c'est sûr. Qui n'en pouvait plus, qui avait envie de jeter son enfant par la fenêtre. Parce que, moi, étant maman maintenant, je peux vous assurer que parfois, j'en ai ras-le-voil et je me dis qu'est-ce que j'ai fait ? Et pourtant, je la voulais. Donc, effectivement, de toute façon, je pense que toute personne qui désire un enfant fantasme. Parce qu'avant de le vivre, on ne sait pas. Bien sûr, évidemment. Mais quand on l'a attendu très longtemps, on le souhaite très longtemps, et c'est aussi un bon truc à faire. Ça fait partie du processus de défocalisation de regarder vraiment ce qui se passe chez nos amis qui ont des enfants. Et de ne pas juste voir les bons moments quand on passe deux heures avec l'enfant. Tout. En fait, ça fait partie d'un tout. Un enfant, ça va nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de... Il y a beaucoup de gratitude à avoir pour cette expérience miraculeuse. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de défis. Là, moi, je viens de vivre quelques nuits sans sommeil. Voilà. Il y a des moments où on se dit, bon, voilà, quoi. Mais c'est aussi, ce chemin t'aide aussi à ne pas culpabiliser et à accueillir aussi ce que tu ressens et que c'est OK et que c'est normal de se dire que t'es fatiguée, que c'est difficile et que ça n'enlève pas tout l'amour que t'as pour ton enfant et que voilà, tu l'as voulu, tu l'aimes plus que tout et inconditionnellement. Et je pense que tout ce chemin, ça aide aussi dans ce processus. Je pense. Oui, c'est ça, exactement. Je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. Je pense que je me serais engouffrée dans un truc de mer sacrificielle et parfois, il y a tout à coup des petits relents qui reviennent et je me reprends parce que justement, je suis très consciente de ça. Il travaille là-dessus. Ça suffit. Et tu disais, je l'aime plus que tout, je vais juste te reprendre sur les mots. Moi, j'ai justement appris à ne pas aimer mon enfant plus que tout. Je m'aime plus que tout et mon enfant, c'est un amour effectivement inconditionnel, mais je suis le centre de ma vie parce que l'enfant, il est amené, je l'ai accueilli dans mon nid et je dois l'élever, mais l'élever, ça veut dire vraiment l'amener vers le haut et ensuite, il va s'envoler. Donc, ce n'est pas ma chose. Moi, je me sens vraiment comme un endroit, un accueil, un guide. Voilà, une âme a voulu s'incarner chez nous et je vais l'accompagner du mieux que je peux en faisant plein d'erreurs et bien sûr, en n'étant pas parfaite parce que ça aussi, c'est un peu le travers de certaines femmes qui souffrent d'endos une fois qu'elles ont des enfants et elles sont parfois dans de grosses souffrances parce qu'il y a cette envie d'être tellement parfaite justement qu'il y a des conflits internes de culpabilité très, très importante et en ayant fait ce chemin, ok, je vais faire des erreurs, je vais faire au mieux. Quoi qu'il arrive, je fais de mon mieux et c'est tout. C'est ça. Je dirais quand même quelque chose d'important qui m'a bien fait sourire quand je n'avais pas d'enfance et que j'étais allée écouter une conférence d'un maître spirituel américain et qui disait si vous voulez des défis sur votre chemin spirituel dans votre vie, première des choses, vous choisissez le couple, la vie de couple parce que contrairement à ce qu'on pense, elle se marie et rire beaucoup d'enfants. Enfin, tout ce truc-là, ce n'est pas tout à fait ça, la vie de couple. Déjà, c'est des défis, c'est un endroit pour grandir, il n'y a pas que du rose et puis des petits papillons dans le ventre. Quand on a une vie de couple, il y a aussi des défis et puis il disait, second défi, vous faites des enfants. Et puis moi, tu vois, à l'époque, je n'avais ni couple épanoui, ni enfant. Il y avait une partie de moi qui entendait. Et puis il y a une partie de moi qui était la menée à temps. Tu rigoles. Et aujourd'hui, je comprends parce que j'ai les deux. Tu vois ? C'est des laboratoires pour grandir et c'est très beau, on apprend beaucoup de choses de soi, mais c'est aussi des défis et de le savoir à l'avance, même s'il y a une part de nous qui est dans le déni, c'est quand même bon de le savoir et de l'entendre. Parce que comme tu disais, c'est une graine complante et parfois, quand il y a un moment de désespoir et c'est important de revenir à ça. Oui, mais OK, qu'est-ce qui est là maintenant pour moi ? Quelle est la possibilité que j'ai que je n'aurais pas si j'avais un enfant en ce moment ? Ça, c'est sûr. Donc, ouais, c'est un processus, comme tu disais, que ce soit le processus de ce que j'appelle moi de guérison ou sans holistique du terme, de la maladie, que ce soit le processus pour aller cheminer vers la maternité, eh bien, c'est un chemin et certaines diront, oui, mais moi, toutes mes copines ont réussi à tomber enceinte facilement. Elles, elles n'ont pas dû se poser toutes ces questions, elles n'ont pas dû faire ce chemin. Moi, je dirais, oui, OK, mais elles ont d'autres défis dans leur vie. Ah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis, c'est des questions, malgré tout, qui peuvent revenir pendant la grossesse, pendant le postpartum, etc. et typiquement, le fait de se poser la question si on est bien dans notre vie professionnelle, etc., ça arrive très souvent après l'accouchement, une fois qu'on est maman. Et en fait, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes aussi à se poser une fois qu'on a un enfant parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes et que tout ce qu'on peut faire avant, la vie est quand même plus fluide et plus simple sans enfant. Donc, il faut aussi voir tout ce qu'on peut faire aussi avant d'avoir un enfant, tous les cadeaux qu'on peut se faire et comment on peut aligner au mieux sa vie tant qu'on n'a pas d'enfant. C'est ça. C'est vraiment aussi tout ce temps qu'on a. Je ne me rendais pas compte. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais de mon temps avant ? Pourquoi je n'utilisais pas davantage ? J'aurais pu faire ça, 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 ça. Parfois, on ne le fait pas et après, on regrette. Ce qui se passe aussi, c'est que l'énergie de l'enfantement, c'est une énergie de création. C'est ce que je disais par rapport à l'utérus et ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'est en me mettant vraiment tout mon potentiel dans mon énergie de création, donc mon activité professionnelle, déployer vraiment ma mission, tout ça, tout ça. Eh bien, évidemment, ça a amené une énergie créatrice. J'étais enceinte de vie, comme je le disais, et ça a pu aussi amener l'enfantement biologique. Mais si tu veux, d'un point de vue du timing et du point de vue... Enfin, ce n'est pas forcément que j'ai pu tout en même temps, donc ce n'est pas facile à gérer. Par contre, c'est la dynamique qui est quand même intéressante. Plus je vais me mettre dans ce mouvement de créateur, créatif, et ça peut être professionnel, ça peut être autre chose, eh bien, ça va stimuler, si tu veux, le processus d'enfantement et du coup, il ne va pas forcément se passer au moment qu'on décidait, qu'on aurait considéré comme étant le moment idéal. Oui, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a plein de choses comme ça dans la vie où on se dit là, ce n'est pas le moment ou là, ce serait le moment idéal. Il n'y a pas de moment idéal. De toute façon, on n'a pas la main dessus. Donc justement, faire confiance aussi dans la vie, dans l'univers, comme vous voulez l'appeler, mais faire confiance que la vie, c'est en fait. C'est mieux que nous quand on est prêt, en fait. Quand on est prêt à vivre cette nouvelle expérience, en fait. Et c'est aussi ça, le chemin que j'ai parcouru, grâce à toi notamment et à d'autres personnes. c'est vraiment d'accepter la situation. Mon souhait est là, mais c'est plus... J'ai vraiment compris que j'avais mis en place, je mets en place au quotidien ce que je peux faire pour optimiser ma fertilité, pour que ça puisse marcher. Mais le reste ne m'appartient pas et j'ai confiance en plus grand que moi que si je dois être mère, je le serai quand je dois l'être, en fait. et ça ne veut pas dire que c'est comme ça tous les jours, ça ne veut pas dire que je ne pleure pas certaines fois quand j'ai mes lunes. Enfin, voilà, il y a des moments difficiles. Mais c'est vraiment être dans l'accueil et dans la foi profonde que si ça doit arriver, ça arrivera et quand ça doit arriver. Tout ça, en fait, on n'a pas la main dessus. On n'a pas la main dessus. Même avec une PMA, de toute façon. C'est ça, même avec une PMA, même avec un appel d'âme, comme je le fais avec les femmes, des fois, on appelle une âme, en fait. pour venir dans ce foyer, s'incarner. Mais moi, je n'ai pas la recette, le mode d'emploi et je ne signe pas une garantie pour dire, ben voilà, dans un mois, tu es enceinte. En fait, le temps, il y a un temps divin et ça, ça n'appartient à personne. Moi, si j'avais pu choisir avec ma tête, je ne serais peut-être pas tombée enceinte à 40, je serais tombée peut-être enceinte un peu avant. Mais finalement, quand je regarde ma vie, je me dis que tout est parfait et qu'en fait, heureusement, j'ai eu l'enfant à ce moment-là. Et des fois, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais fait d'un enfant à 30 ans ? Je n'étais pas du tout, moi, dans mon propre chemin, je n'aurais pas du tout pu le faire. Alors, d'autres femmes, oui, mais moi, je suis au final contente compte tenu de l'évolution qui est la mienne. C'est le temps qui est le mien, même si, ben voilà, il y aurait eu peut-être des avantages à avoir des choses comme ci, comme ça, mais on s'en fout de tout ça. Finalement, ça n'a plus d'importance. L'essentiel, c'est que je vive les choses comme c'est juste pour moi en arrêtant de me comparer à mes copines et je sais qu'à combien c'est difficile parce que quand on a un enfant comme moi à 40 ans et puis que tu imagines bien que la phase de la trentaine, 30-35, évidemment, il y a toutes les copines qui ont des enfants et du coup, qui ont moins de temps disponible pour sortir avec tout ce qui va avec. C'est très, très douloureux, bien entendu. Mais aujourd'hui, ben voilà, je me dis, ben c'était mon chemin. Du coup, j'ai moins de copines aussi pour partager cette expérience, je la vis autrement mais je la vis autrement et ma vie, ma fille, vit aussi cette vie de petite fille autrement, peut-être qu'un autre enfant et peu importe, elle est très heureuse et voilà. Et elle a choisi aussi. Elle a choisi, donc du moment que tu sais que tout est juste, tout est parfait, je te dis, il n'y a plus trop à se prendre la tête mais ça ne veut pas dire effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est important de le répéter qu'il n'y a pas des moments de blues, il n'y a pas des moments de révolte, il n'y a pas des moments où on en a ras-le-bol et on aimerait être dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, mais bien sûr et c'est ok et c'est normal et il faut accueillir aussi ses émotions, il ne faut surtout pas les... enfin, fermer les yeux face à ça, c'est ok et il ne faut pas s'en vouloir et c'est normal de passer par des faces comme ça et ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin, voilà, toutes les émotions sont bonnes à accueillir et justement, il faut les regarder en face et il faut dire ok, je t'entends, je t'entends, tu es en colère, tu en as marre et c'est ok, tu as le droit et si tu as envie de rien faire et de crier aujourd'hui, fais-le. C'est ça, d'autant plus que si vous avez de l'endométriose, c'est une maladie de femme en colère, donc allez travailler sur votre colère, ça va faire du bien de sortir la colère du ventre d'ailleurs, petite aparté, mais oui. Ouais, de toute façon, on aura encore plein de choses à dire mais pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles, est-ce que c'est uniquement en cabinet, est-ce que c'est à distance, est-ce que c'est uniquement des séances en face-à-face, je crois que tu es en train de travailler sur un magnifique projet, donc si tu veux nous en dire plus sur tout ça. Alors en fait, je ne travaille pratiquement plus en cabinet, je travaille uniquement ou presque, en tout cas, pour les séances individuelles, je travaille par Skype puisque je suis maintenant des patients dans le monde entier, donc pour l'organisation et tout ça, pour moi, c'est plus facile par Skype, il suffit d'avoir, enfin Skype en tout cas, par Internet, il suffit d'avoir une bonne connexion Internet et je travaille au niveau inconscient, cellulaire, avec hypnose, etc., la distance ne pose aucun problème, donc je travaille en sciences individuelles à distance, voilà, et puis, effectivement, j'ai des groupes en présentiel, mais ça c'est plus mon activité en Suisse maintenant, avec la situation mondiale, de toute façon, c'est plus complexe, mais au moins, on peut continuer de travailler à distance, et puis, effectivement, je suis en train de créer un programme en ligne spécifiquement pour les femmes souffrant d'endométriose, je le co-crée avec nos thérapeutes, Bertie Florie, et on va, là, pas se focaliser spécifiquement sur le désir d'enfant, par contre, on propose un accompagnement pour vraiment se lancer dans cette plongée, en fait, dans cette forme de guérison au sens large du terme, avec des mesures concrètes, ce qu'on peut mettre en place au quotidien, ce que toi-même, tu proposes, Mélanie, voilà, des choses très, très concrètes, et moi, je suis plutôt sur la partie, justement, travail sur un plan inconscient, sur cette symbolique, sur ces niveaux de l'enfant blessé, de la femme blessée, du féminin et du masculin blessé, parce qu'il y a des énergies très dysfonctionnelles chez les femmes qui sont dans de l'épiose par rapport à ça, donc je vais plutôt aller travailler sur ces plans-là et donc ça, c'est un programme en ligne qu'on est en train de concocter et qui sera dispo, je pense, d'ici à mars, voilà. Super, bon, dernière ligne droite et du coup, ce sera un programme sans séance avec toi ou avec l'autre personne, c'est vraiment quelque chose qu'on pourra faire de notre côté, ce sera un cheminement en fait, d'accord. Exactement, un cheminement avec des vidéos, des audios, des documents, un cheminement personnel mais avec quand même un live par mois pour pouvoir poser des questions quand même qui est un contact personnel et puis ce sera un début de chemin, c'est pas, voilà, sachant maintenant avec tout ce qu'on a dit aussi que tout ça dans le processus, ce sera peut-être pour certaines un début de chemin, pour d'autres ce sera la suite d'un chemin mais ce sera un accompagnement qui peut être ensuite peut-être prolongé par des séances individuelles ou par des suites de programmes ou d'autres choses mais oui, l'avantage c'est effectivement que la personne pourra faire les choses quand elle en a envie, quand elle a le temps, depuis chez elle, à son rythme. à son rythme, voilà. Super, super. Et par rapport à tes séances individuelles, est-ce que tu sais dès le début, en fait, le nombre de séances qu'il faut ou c'est quelque chose que tu vois au fur et à mesure, combien de temps il faut compter en fait pour un accompagnement avec toi ? Alors, je ne peux pas dire au début, ça dépend, tu vois, ce qu'on a évoqué aujourd'hui et puis on aurait pu, on pourrait parler encore trois heures, c'est tellement complexe que ça dépend un petit peu d'où on est la femme, ce qu'elle a déjà fait comme démarche, parce que souvent, j'accompagne des femmes qui ont déjà entrepris beaucoup de démarches sur elle, plus elles ont déjà fait, mieux c'est d'une certaine manière, du coup, ça va prendre moins de temps, après ça dépend dans quelle profondeur on doit plonger, quelles sont les résistances qui sont là chez la femme ou pas et ça peut être, ça ne sera pas en tout cas en une ou deux séances uniquement, moi je ne fais pas du travail magique, je n'ai pas cette baguette magique, je pense que personne ne l'a mais dans le travail que je propose, vu qu'on va plonger dans ces causes multifactorielles, causes causales, pourquoi j'en suis là, pourquoi j'en suis dans ces blocages, il faut quand même compter un certain nombre de séances, sachant qu'en plus on espace les séances en tout cas de deux, trois semaines minimum, puisque je donne aussi du travail à faire un petit peu entre deux, donc il faut compter quand même plusieurs mois, il y a certaines femmes qui restent avec moi neuf mois, le temps d'une grossesse, d'autres moins, parce que tout à coup elles ont les outils ou il y a quelque chose qui se passe, d'autres plus, d'autres reviennent ensuite. C'est très libre en fait, chacun y va à son rythme. Oui, c'est très libre et puis oui, c'est ça, exactement, en fonction du temps, des moyens et de ce que je tends aussi moi, parfois il y a besoin de plus d'accompagnement, parfois il y a besoin de moins et parfois il y a des besoins de pause et puis ensuite on reprend sur une thématique et tu vois là, j'ai une femme par exemple, dernièrement, je l'ai accompagnée pendant son processus, ensuite on l'a arrêtée parce que c'était bon par rapport à la maladie puis là, elle est tombée enceinte, du coup, elle a voulu que je l'accompagne une partie de la grossesse et puis on l'a nouveau arrêtée et puis maintenant, on reprend parce qu'elle a des petites thématiques qui reviennent quelques mois plus tard parce que bébé est né donc oui, c'est libre, c'est assez libre mais il ne faut pas s'imaginer que je vais faire un soin énergétique parce que je suis aussi énergéticienne en une fois et puis hop, abracadabra ou un appel d'âme et puis c'est fini. En tout cas, ce n'est pas ma manière de procéder, on dirait, voilà. Ok, et pour celles qui voudraient prendre rendez-vous, alors je mettrai toutes les coordonnées dans les notes du podcast donc ton site internet, ta chaîne YouTube mais comment on fait ? En fait, on te contacte directement sur ton site internet ? Oui, alors tout à fait ou par mail, de toute façon, sur mon site internet, il y a l'anglais contactez-moi donc vous pouvez me contacter de cette manière-là ou bien via ma chaîne YouTube, me faire un commentaire sous une vidéo, me demander quelque chose et puis si je vois le commentaire, je répondrai. Oui, c'est le plus simple ou est-ce que tu veux donner mon email directement aussi dessous si tu veux ? Oui, je mettrai si tu veux les coordonnées, pas de souci. Souvent, les femmes me contactent par mail, elles peuvent aussi m'appeler bien sûr mais bon voilà, je suis en Suisse. Oui, oui. Non mais par email, c'est très bien. Super. Merci pour tout ça, c'était passionnant et je sais qu'il y a encore tellement de sujets qu'on pourrait aborder mais au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup pour tous ces partages, c'était vraiment passionnant et je pense que ça aura planté plein 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 de petites graines et c'est une belle symbolique je trouve quand on parle de désir d'enfant et donc merci pour tout ça et bon courage pour cette dernière ligne droite pour ton programme qu'on a hâte de découvrir et qui va être un merveilleux outil pour toutes les femmes qui souffrent d'endométriose et qui veulent vraiment creuser un petit peu plus loin que juste enfin juste entre guillemets les symptômes en tout cas mais vraiment creuser sur le pourquoi et sur essayer de déloger cette maladie en l'attaquant à la racine. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Mélanie pour cette invitation. C'était un vrai plaisir de partager avec toi et j'espère effectivement qu'on a planté des graines dans tous les sens du terme. Exactement. Si on a ce pouvoir-là. Super. Je te souhaite une belle journée. A bientôt. A toi aussi. A bientôt. Au revoir, Mélanie. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taquant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta. Je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préférée. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.